Bonjour à tous c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui nous continuons notre zone en franchise et nous allons placer les chevaux de Prévalski. Allez c'est parti, je vous emmène. Nous voici sur l'espace que nous allons allouer pour les chevaux de Prévalski. J'espère que cet espace est assez grand pour eux, du moins je l'espère, et on va vérifier tout de suite. Alors normalement j'ai déjà acheté les deux individus, on a juste à les mettre dans le zoo. J'ai déjà attribué la zone de staff, tout est fait à ce niveau là, on aura juste à construire l'enclos et à faire en sorte qu'ils s'incluent bien dans le reste du décor. Sachez que j'ai déjà amélioré un petit peu le zoo encore en faisant tout simplement une petite forêt à cet endroit, en laissant un petit peu la terre apparente. Il va falloir qu'on mette un petit peu de plantes ici aussi pour camoufler ce vide et qu'on vérifie si le cheval de Prévalski a besoin d'un abri. Je pense que oui, mais on va vérifier. De ce que je vois l'espace est assez grand pour un seul individu, voire deux, donc c'est très limité. Il y a trop de roche, on va la supprimer un petit peu. Et pour cela on va se mettre sous la roche que j'ai placée sur le coin pour la dégager. Alors ici ça doit rester de la roche en revanche. Du coup ça détruit ce que j'avais construit. J'avais mis du temps à faire ces rochers en plus. Pourquoi c'est aussi détruit ? C'est dingue, où est-ce qu'elle est la roche ? Là j'ai tout recouvert là. Tu vas pas me dire que c'est la roche sur le côté ici qui compte quand même. Ah si, bah c'est celle-là. Oh là là, j'avais fait un si joli truc. La tristesse. On va devoir mettre des plantes pour cacher tout ça. Alors vérifions pour commencer s'ils peuvent s'échapper. Non, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils ont accès à de l'eau qui est nettoyée par ici, donc c'est bon. Bah il n'y a plus qu'à mettre les boîtes à dons et mettre tout ce qu'il faut pour l'instant. Alors, boîte à dons c'est ici. On va en mettre une dans le terrain. Ici c'est pas mal. Là, il y en a une déjà à cet endroit, on va la mettre dans le terrain. Ça va libérer un peu l'espace. La poubelle également, on va la mettre dans le terrain. Je vois qu'il y a deux poubelles ici, donc on peut la surprimer. On va laisser ces deux poubelles à l'extérieur. De l'autre côté, on a également tout un belvédère où les gens peuvent observer les chevaux de Prévalski en hauteur. Pour le coup, on ne va pas mettre de boîte à dons, mais on va mettre des écrans d'informations. On va repiquer ceux de l'âne de Somalie pour les mettre à cet endroit-là. Je garde toujours le même panneau, vous l'aurez remarqué que je ne change pas le style. On met les chevaux de Prévalski en tant qu'information et il va falloir qu'on regarde les recherches sur eux. On va mettre également un autre panneau à cet endroit-là où j'ai mis deux petites roches pour cacher. J'avais des trous dans la clôture, puisque c'est une clôture que j'ai placée moi-même. C'est une barrière du jeu. On va en mettre un dernier à cet endroit-là. Je pense qu'il y a de l'électricité. On ne pourra pas dire que les visiteurs ne sont pas informés. D'un point de vue gestion, d'un point de vue recherche, nous sommes toujours en cours sur le bouquetin des Alpes et sur le kangourou au roux. C'est assez long à faire leur recherche en ce moment, mais ça risque d'avancer assez rapidement, je pense. On a eu une quête pour réduire le nombre de délits. On a gagné 2500 dollars. C'est très bien, en ne faisant rien, je gagne plein de sous. D'un point de vue finance, on se porte plus que bien. Je peux même, limite, former mon staff. Et je pense que c'est ce qu'on va faire pour que le staff s'en sorte mieux. Là, je vois qu'on a vraiment de la charge de travail élevée. On va les former à fond, histoire qu'ils se sentent mieux et surtout qu'ils travaillent mieux. Pour ce qui est des soigneurs qui coûtent extrêmement cher, vous venez de noter, on augmente toujours les mêmes. Je pense qu'avec cette augmentation-là de tout cela, ça va nous faire quand même une sacrée 3-4 000 de déficit. Enfin, du moins en moins, du bénéfice en moins. On va augmenter également 7 personnes. Et pour ce qui est des gens qui travaillent dans les boutiques, on ne les augmente pas plus que ça. En vrai, on peut les mettre tous à 5 étoiles, ils ne coûtent pas très cher. Ce n'est pas les salariés qui coûtent les plus chers, un peu comme les personnes qui nettoient. Les personnes qui nettoient, à l'heure actuelle, elles n'ont pas besoin de nouvelles aides. Elles s'en sortent très bien, elles n'ont même pas assez de travail. Les chevaux de Privalski ramènent forcément du monde. Notre zoo, à l'heure actuelle, reste limité à 2800 personnes. On va s'en contenter. Je vois que le temps vire à la pluie pour notre zoo. Il leur faudra un abri. Je vais regarder ce qu'il leur faut pour le biome. Je vois que les plantes, elles ne sont pas terribles. On ne va pas se mentir. Je vais être totalement libre pour les plantes. Je vais placer ce que je veux. Pour les optimisations, on va s'en occuper tout de suite. Et pour la population, ils ne sont pas assez nombreux. Le problème, c'est que si je veux qu'ils soient plus nombreux, il faut un plus grand terrain. Donc on va se contenter de ce social-là, qui n'est pas bon. Même si leur bien-être est très bon, on ne va pas répondre à leurs besoins, malheureusement. Occupons-nous cependant des optimisations, si on en a. J'espère qu'on en a. On va taper « cheval » dans la barre de recherche. Alors si vous n'arrivez pas à écrire son nom, qui s'appelle de toute manière très indigeste, P-R-Z-E-W-A-L-S-K-I. Sachez que ça se prononce « prévalski ». Le Z ne se prononce pas, et le W est un V, en réalité. J'ai vu beaucoup de gens qui galéraient à prononcer ne serait-ce que le nom de ce cheval. Finalement, il est très simple, mais vu que c'est indigeste d'un point de vue écriture, parce que P-R-Z sont trois lettres que nous, on n'aligne pas en France, à part pour dire « représente », parce que c'est R-P-Z, donc ça ne marcherait même pas. Mais pour le coup, juste « cheval », ça fonctionne, vous pouvez taper ça. Et comme on a fait la recherche d'autres espèces qui sont, et qui ont, des optimisations reliées au cheval, eh bien, on peut mettre ces optimisations. Je vois que j'ai la boule à poignet qui peut aller pas mal dans ce coin, ici. Ça va leur donner que 50 sur 60 points. Je vois également qu'on a un ballon, un gros ballon de foot qu'on pourrait leur donner. Ce serait intéressant. Ils ne vont pas l'envoyer en dehors de l'enclos, du moins, j'espère pas. Ça leur donne 100 points sur 60 en tout. D'un point de vue nourriture, la mangeoire suspendue, c'est toujours un must-have. Alors, le problème, c'est que je ne vais pas en mettre ici, puisque je n'ai pas mis de boîte à dons. On va plutôt le mettre ici. De ce côté-là, où il y a le panneau d'information plus la boîte à dons. Ça leur donne directement 10 points sur 10. Je vais quand même leur ajouter la petite pastèque près de l'entrée de l'enclos. Ça complète un petit peu. Le bien-être est très bon, je m'en occupe plus. Le social est certes pas bon à cause du groupe social. L'alimentation n'est pas extraordinaire. L'habital ne leur manque que l'abri. Mais avec tout ça, ils vont monter presque à 100% sans rien faire. Vous voyez, en franchise, un enclos comme ça, c'est triste. Mais l'animal se sent bien. C'est comme ça que fonctionne le jeu. Eh bien, écoutez, on va regarder un abri qui convient pour nos chers animaux. Je pense plutôt qu'on va être sur un truc en bois. Alors, c'est beaucoup trop grand. Mais quand je dis c'est trop grand, c'est trop grand. De ce fait, on va utiliser ce côté-là pour se cacher des visiteurs. Malgré que ce soit trop grand, je n'ai pas le choix de l'utiliser. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Les chevaux de Przewalski sont des animaux qui prennent énormément de place. On va retirer ces deux poutres au centre. Ces deux poutres horizontales, je précise. Ce qui est pas mal. Je vois qu'on a des naissances pendant que je discute et que je construis un petit peu. On va mettre une terraformation ici pour que ça corresponde à notre bâtiment. On va lisser un petit peu. Et ici, on va retirer l'herbe longue pour mettre un peu de terre. On voit du clipping à cet endroit, mais on va le corriger très simplement en mettant du paillis. Le paillis, c'est quelque chose qui cache très bien toute la misère de notre zoo. Et ça, c'est assez cool. On va se mettre en rotation aléatoire. Alors, je ne veux pas le placer sur la plaque. Voilà. On ne voit plus le clipping. C'est parfait. Nos chevaux ont-ils un abri qui convient à leurs attentes ? 100% d'abri. Pour le terrain, du coup, on fait très attention. Pour l'instant, ils disent qu'il y a de la place. Mais ça veut dire que je ne vais pas pouvoir mettre de rochers. Parce que leur zone est vraiment, mais vraiment très courte. On n'a que 200 mètres carrés de surplus. Oh, ça se fricote, ça se fricote. Ils vont s'accoupler. Mais est-ce qu'ils vont réussir à s'accoupler ? Ça, j'ai un doute. Notre kangourou vient de donner naissance. Est-ce qu'on va voir cette naissance ? Ou est-ce que c'est une animation où il fait dodo ? C'est une animation où il fait dodo ? Il faut savoir que quand l'animal engage une animation, il ne fait pas ce que la notification marque en haut. Il faut attendre la prochaine animation. Le jeu classe ces animations comme ça. En vrai, leur enclos me plaît bien. On va juste changer cet endroit-là en terre. Et après, on va essayer de décorer tout ça. Je vais leur faire une prairie, je pense, pour eux. Une prairie semi-sèche, semi-humide. Je ne pense pas que ce soit gênant. On va leur mettre de l'herbe longue. Ça fait des petites herbes. Ça pourra faire prairie. Alors, c'est ce que je fais actuellement sur Twitch. Je fais des grosses prairies avec mon zoo actuel. Et j'avoue que là, ça peut être sympa de faire des petites prairies. Cependant, on va mettre un chemin de terre au milieu, là, qui va jusqu'ici. On va coupler avec du sable grossier. Même si l'animal n'aime pas, c'est pas grave. Voilà, comme ça, ça fait vraiment terre battue. C'est plutôt pas mal. Et notre cheval attend une naissance pour le mars 42. C'est vrai qu'on est déjà à l'année 42, vous imaginez-vous ? Eh bien voilà, c'est déjà fait. Le bien-être est respecté. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'enclos. Alors, pour être honnête, l'enclos, je vais reprendre ce que j'ai pris sur mon live. Je vais reprendre tout simplement les herbes que j'utilise sur un autre parc, puisqu'elles sont très bonnes, en fait. On pourra mettre de la houlk, notamment, et des petites fleurs, des marguerites, ou des choses comme ça, pour faire en sorte que ce soit une prairie fleurie et très jolie. Alors, ça casse littéralement le thème que j'avais fait jusqu'à maintenant. Là, on avait toute une bande désertique qui venait d'apparaître. On a un enclos qui sortira du lot. Il est temps que je fasse la construction de l'enclos. Je le fais en speed build pour qu'elle aille plus vite pour la vidéo, bien évidemment. Et on se retrouve tout de suite après pour faire un point gestion du parc et mettre au point le reste du parc. Allez, c'est parti. On y va. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Et voilà, après quelques minutes de construction. Alors, vu du joueur, c'est pas très beau. Comme vous pouvez le voir, ça fait pas très joli. Mais vu d'un visiteur, regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. On a vraiment l'impression que c'est une prairie fleurie. Et je trouve ça sympathique pour les chevaux de Prévalski. Alors, bien-être reste à 97%, ce qui est agréable, ce qui est bien pour le gameplay. Mais la décoration amène tellement plus également que ça rend joli pour les visiteurs. Mais vraiment, je suis content du rendu. Et comme je pense pour les visiteurs avant tout, je trouve que franchement, cette vue est magnifique. Elle fait très paysage de cartes postales. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est là-dessus qu'on va laisser leur enclos, en tout cas. Il est temps de faire un petit point gestion. On voit que, pendant la construction, j'ai gagné au moins 50 000 dollars. Donc, c'est que le zoo est extrêmement rentable. Si je regarde les finances, on est largement rentable. Franchement, je peux dépenser à foison. Ça ne risque rien. On va classer les naissances. Je vois qu'on en a eu beaucoup, mais c'est parce qu'on a le vivarium qui est pris en compte. On retire le vivarium, on stérilise tout ce beau monde. On met les petits 1, qui signifie les bébés. Je vois que, niveau kangourou, on n'a eu que des femelles. C'est vraiment dommage. On a eu un petit bébé Anne de Somalie également. Il est très, très mignon. Et ça, ça attire forcément du monde. Les bébés dans vos os, gardez-les. C'est très, très bien. Je vois qu'on a deux porcépiques qui ont grandi. On va les écarter. Je vois que j'ai toute une ribambelle de potas mochères qui ont grandi également. On va les écarter au même titre que tout ce beau monde. Ah oui, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Eh bien, on va envoyer tout ça au centre d'échange. On les déstérilise avant et on les envoie au centre d'échange. Ils ont tous de très bons scores. On va pouvoir les vendre contre d'autres feuilles. Enfin, les échanger contre d'autres feuilles. Sachez que l'animal que j'ai mis la dernière fois a été vendu. Ce qui fait qu'on a un joli petit pactole pour soi. Je vois que les stats sont vraiment agréables. J'ai peut-être envie de les garder finalement. Au moins, les femelles. Ah, même le mâle. Les stats, elles sont magnifiques. Alors, ceux-là, on peut peut-être les échanger. Mais les trois premiers, là, ou au moins peut-être les mâles s'en séparer. Comme ça, je prendrai un mâle d'un autre zoo une fois que la génération de potas mochères sera terminée. On va garder ces deux femelles. Elles ont de très bonnes statistiques. On va mettre en échange juste ces petits mâles. On va mettre une centaine de feuilles. Ça coûte vraiment rien. Ce n'est pas quelque chose qui va faire que les gens ne vont pas acheter. Franchement, une centaine de feuilles, ils vont s'en foutre et ils vont les prendre. Là, on va mettre 150. Il a vraiment des bonnes stats. Les porcépiques. En revanche, je suis un peu déçu. Ils n'ont pas de très bonnes stats. Mais ça, bon, ce n'est pas grave. En revanche, bouquetin des Alpes. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas les changer. Pourquoi ? Il est peut-être blessé. C'est peut-être pour ça que je ne peux pas les changer. Je dois peut-être le soigner avant. On va mettre une centaine de feuilles pour ces individus aussi. Porcépique. Alors, porcépique, apparemment, c'est plus cher. Donc, on va mettre 200 feuilles. 250. On verra si les 200 et 250 feuilles partent et qu'on peut mettre bien plus cher. Avec ça, on va vraiment remonter en termes de feuilles. C'est plutôt pas mal. Et pour le bouquetin des Alpes, on doit avoir un problème avec cet individu. Des alertes. On a plein d'individus qui sont stériles. Oui, bon, ça, ce n'est pas vraiment des alertes. On va augmenter leur nourriture. Ça va être plutôt bénéfique. Moi, je veux avoir accès au mal. C'est un intrus. Il a des blessures. Appelons le vétérinaire immédiatement. Il faut le soigner. Ensuite, on pourra s'en séparer. Il va régler tout ça et je pourrai me séparer de ce mal. Eh bien, écoutez, c'est très bien pour l'épisode d'aujourd'hui. On en a fait beaucoup pour le zoo. Du coup, la gestion est vraiment au top. On s'en sort très bien. On est riche. On a des feuilles. On a plein de visiteurs. Bref, le zoo est parfait. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a fait aujourd'hui l'enclos des chevaux des Prévalski. C'était vraiment très fun de reproduire une prairie. J'ai vraiment kiffé. Si vous aussi, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu en partant et laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501